Musique Salut les vilains ! Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de TASP sur le Final Fantasy 3 On va directement emprunter notre cher bateau volant, prêté par Cid Qu'on va essayer de sauver, donc du coup on va retourner dans cette maudite grotte Attendez d'abord on va utiliser la fontaine pour récupérer nos HP Même si on n'a pas franchement perdu grand chose Il faut quand même avoir toutes nos chances Ah ! Je pense qu'elle ne veut pas retourner dans la ville J'attendrai, je ne veux pas revoir mon père, je ne veux dire pas tout de suite Refia a quitté l'équipe D'accord Du coup on va aller là Hop ! Là on récupère tous nos HP et MP, j'espère que Maria elle n'a... Oh non, pourquoi je dis Maria ? Elle s'appelle comment putain cette conne là ? J'en ai marre, je mélange avec Final Fantasy 2 Ah vous voilà ! Elle est d'une air ! Hop 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 ! Elle s'appelle Refia Ils ont vraiment des noms compliqués à retenir dans le FF2, c'était plus simple quand même hein ! Lunettes, Arc, Refia et Angus Putain wesh, c'est quoi ces noms là ? Ça, ça va être compliqué moi je vous le dis hein ! Allez on se pose et en avant On va regarder quand même les stats de nos personnages Alors, 49, 54, 48, 60 On va pas faire long feu hein ! Allez, faut en fait espérer ne pas croiser d'ennemis ! Qu'est-ce que c'est que ça ? En plus on se bouffe des attaques surprises ? Non, ça c'est mauvais ça Oulala Ça a 12... Oh non, ça assomme ! Oh ! Mais en plus il focus ces connards Mais on est mort là Des cuivres maudits On se fait attaquer par des pièces de monnaie maudites Vous vous rendez compte du truc ? Du 3 dégâts Mais non, mais il y a un souci sur le jeu C'est pas possible, je vous le dis, il y a un problème Il y a clairement un problème Je suis désolé Euh... J'ai aucun endroit pour prendre des niveaux Déjà, tout d'abord J'ai aucun endroit pour prendre des niveaux Euh... Et quand je vais directement à la zone suivante Les ennemis sont tout simplement intuables Ils sont beaucoup trop forts Voilà, c'est sympa Il t'assomme, il te rende confus Tu te tapes ! Putain ! Oh my god ! Non mais là il y a un problème là Euh... Il y a peut-être quelque chose d'autre à faire Pourtant ils ont bien dit Il faut aller à la grotte secrète Oh ! Wesh, il y a des gars qui se fait fier Y'ont ce bâtard Attends, on a pas tué encore un cuivre maudit Pour l'instant Bon d'accord On va essayer de fuir direct après ce fight là J'ai pas envie encore de retourner sur les crans titres Moi je vous le dis On va vite retourner à la fontaine Quoique non parce que... Réfia elle veut pas Cette connasse là Elle veut pas de la fontaine Elle boude la ville Je crois qu'il y a une fontaine dans ma ville natale Enfin dans ma ville natale Je suis censé être née là-bas mais... Enfin dans la ville adoptive on va dire Allez tuer ce cuivre maudit là On va rendre Faut plus qu'on croise d'ennemis après ça Parce que... Parce que voilà Vous comprenez qu'on est un peu dans la merde En plus on a pas de soin Voilà Là par contre on va gagner de l'XP J'imagine hein J'espère 52 Bon bah voilà Là on progresse les niveaux En fait on fait deux fights On prend un niveau dans cette zone Donc c'est clairement qu'il y a... Normalement il est censé avoir des ennemis entre les deux là C'est pas possible Entre gagner 5 d'XP et gagner 52 Normalement il devrait y avoir un entre deux Parce que... Non non il y a un souci là Il y a un souci Ils ont mal calculé leur truc Ils ont oublié une zone du jeu Mais il y a un souci Alors attendez on va prendre le bateau On va retourner... Non on va essayer d'aller au château Parce qu'il y a peut-être des trucs à faire au château On a vu qu'il y avait des coffres Donc peut-être qu'il y a des bons items à récupérer Faut vraiment voir ça Très important Donc en avant Alors on est de retour au château Sazoun Alors qu'est-ce qu'il y a à gauche ? J'espère qu'il n'y a pas le coup des... Ce coffre est rempli par un monstre Non vous crevez comme une merde Voilà cordialement Allez on va monter sur cette tour Sur ce donjon Vivre dans un... Donjon C'est difficile Flèche en bois Ouais Flèche sacrée Ouais Non What the fuck Ah bah voilà c'était ça la zone Et bah voilà Il y avait bien une zone de jeu Entre deux Enfin j'espère que c'est entre deux Parce que je sens qu'on va se faire violer en fait Non ? Non non on les tue On les tue déjà On leur met des dégâts Faut pas qu'on crève là Je m'attendais vraiment pas Parce qu'on croise des monstres naturellement Comme ça dans le château Genre c'est quoi ce... Mais putain Réfia Tu savais que tu servais à rien T'es une grosse... Merde Bon J'espère qu'il y a une OB à jouer quelque chose Mais même pas Parce que les gens ils peuvent même pas nous donner un lit du coup Puisqu'ils sont transformants Oh la 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 Bon maintenant ce qui est cool C'est qu'on va trouver cette zone entre deux Ce qui est moins c'est que tout le monde est mort Alors combien on prend d'XP Il y a du 25 Un truc comme ça normalement 82 ? On prend plus d'XP que sur les autres ? Ah mais ouais Mais c'est parce que... D'accord Parce qu'il y a deux connards qui sont morts aussi Donc l'XP il s'est partagé qu'aux deux Très bien Voilà il faut vite sortir de là Et remarquez l'une lunette est mort Donc du coup on a Ark On se trimballe avec Ark C'est sympa ça Oh putain de merde Bon là c'est la mort là Et c'est la mort On va encore se faire des pops On va Aller sur l'écran titre Par contre Ingus il a pris un niveau Maintenant il fait du 4 hit quoi Il a du talent Ingus Je le sentais Il avait du potentiel là Avec sa coiffure tout en avant Comme ça là Il y a du potentiel Moi je vous le dis En plus c'est vraiment stylé sa coiffure là Je sais pas comment il a réussi à faire ça En fait on dirait que Au lieu que ses cheveux partent du haut de son crâne Il part de l'arrière de son crâne tu sais Et il tombe vers l'avant en fait C'est très bizarre mais c'est très swag Voilà donc là normalement Tu meurs Bien On va continuer à prendre plein de bons niveaux Voilà Ark progresse d'un niveau Bon pas Ingus lui il fait encore son beau gosse là Oh non Oh non mais alors Oh là là Non il fallait vraiment que je meurs là C'est pas possible A la case où je sortais du donjon Je me fais agresser par 3 plantes Mais arrêtez Putain Oh là là Oh là là ça combat Oh là là ça y est Il commence à y avoir du talent là Y'a du talent Allez ne touchez pas Ark Fils de pute Allez 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 Le talent le talent le talent Le coup critique là Le coup critique Ingus Le coup critique Putain Ah non mais là c'est mort C'est mort Nous n'avons aucune chance de survie A part si l'autre il rate son coup là Et qu'on fait un coup critique au prochain Ce qui voilà Ce qui était peu probable on va dire Et voilà Allez on s'est encore fait des pop Bon c'est pas Maintenant on sait où il faut aller Charger la partie Oh bordel les merde Bon allez les merde Moi je te le dis Donc là ça charge J'étais normalement dans le château En mode Je m'étais dit Bah on est safe On va pouvoir récupérer des items Et c'est tout Et non on s'est fait juste violer Remarquez qu'on a fait 3 étages Sans faire gros Et après quand on a voulu rentrer chez nous On s'est fait défoncer la gueule Alors là il n'y avait pas de problème Donc Du coup on n'a pas pris nos niveaux On va aller là Juste pour se payer l'auberge Je crois qu'on avait déjà pris le stuff On s'était déjà acheté le stuff À l'épisode précédent Donc ça va En page on est toujours dans cette zone là C'est très gênant Ça m'énerve Il n'y aurait pas la fontaine Pour éviter de se payer une auberge Je trouve ça complètement con Ce système de fontaine Alors qu'il y a des auberges dans le jeu Mais Bah oui il y a une fontaine Mais what the fuck ce jeu Ils n'ont pas rendu compte Qu'il y avait un problème Avec les auberges Ah mais je crois que l'auberge En fait ça permet de De ramener à la vie Les mecs morts en fait Forcément tu ne ramènes pas A la vie de quelqu'un de vivant Mais Voilà Vous m'avez compris Allez on prend le bateau volant Et maintenant on va aller Gagner des niveaux Donc dans la zone du château Cette fois on a tous nos PV Et on est fin prêt Pour la baston Donc ça c'est déjà une bonne chose Et on va faire donc Toutes les tours du château On va nettoyer un petit peu le château Réquiper à tous les items qu'on peut Et après on ira donc s'attaquer A la grotte secrète Voilà c'était ce qu'il fallait faire Pourtant c'était pas évident à comprendre Puisqu'ils nous disent directement On doit aller à la grotte secrète Donc on va à la grotte secrète Surtout une gousse il est chaud Ils disent clairement qu'il est fort Et bah pas du tout Pas du tout une gousse C'est une vieille merde comme nous Donc voilà Par contre là ils prennent un ou deux niveaux Chacun de mes personnages ça y est Parce que là ils font du 6 de dégâts Ils prennent un ou deux niveaux Ils font du 24 Vous voyez la différence Regardez là ils font quoi ? Allez du 11 Dans un niveau ou deux Ils vont faire le double Je sais pas comment c'est calculé Mais c'est assez oufissime quand même Allez donc le premier ennemi Il crève Alors on se prend que du 14 Faudrait vraiment que Quand même un de nos personnages Aient un sort de soin Mais on peut pas là Le seul vendeur de sort Ne vend que un sort Pour guérir le poison Ce qu'il craint clairement Allez il crève ou pas Par contre du coup là On va partager l'XP à 4 Donc on va clairement Monter le niveau moins rapidement Voilà 41 XP C'est moitié moins C'est logique Arc progresse quand même de son niveau Le job aussi Et Refia progresse à niveau Donc là on est tous freelance On gagne des niveaux de freelance C'est vraiment useless Je vous le dis Allez on passe par là Ok Donc là on va récupérer ces flèches de merde Qui vont nous servir à rien Ou peut-être on pourra les revendre Parce que je ne pense pas mettre un personnage avec un arc Ça ne me branche pas trop Et là ça a l'air d'être un gros gros coffre Ça avec les deux statues C'est peut-être une nouvelle épée Je sens la nouvelle épée Je sais pas pourquoi Allez continuez d'enchaîner Faut leur mettre à peu près dans les 40 de dégâts Pour qu'ils crèvent Ouais je pense que c'est 40 PV pile poil qu'ils ont ceux là Vu les dégâts qu'on leur met habituellement Qu'est-ce que c'est que ça What Ah je crois que c'est la Darkness Euh j'avais compris ce que ça faisait Darkness d'ailleurs Ça ne m'avait jamais rien changé Les dégâts sont les mêmes C'est bizarre C'est assez bizarre Et là voilà On a tué la plante Pareil je pense que Une goose va peut-être prendre son niveau là Voilà une goose progresse donc d'un niveau On continue On prend le coffre Ah c'était un coffre piégé ou C'est bizarre parce que j'ai appuyé sur croix Et je me suis fait agresser Hop 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 On va accélérer Voilà donc j'ai mis sur une touche maintenant L'accélération On va commencer à gagner du temps là Voilà En tout cas moi j'étais concentré sur mes actions J'étais en train de parler Je m'ennuyais pas trop là Maintenant qu'on se fait beaucoup aggro On va pouvoir accélérer Ça sert à rien de De se taper toujours la même chose C'est pas trop intéressant Voilà donc là Ça progresse des niveaux Voilà Obtenu une potion Ça c'est cool Euh Ah Mais c'est un piège Mais il y a une épée fantôme Donc c'est un piège qui vaut le coup finalement Par contre c'est quand même un griffon Donc ça me fait peur Les griffons sont pas censés être Oh Oh la la Oh la la Oh my god Mais que sont ces damages Voilà j'aurais pu ne pas accélérer le fight Mais on va le faire quand même J'espère qu'il est pas Ouaaah Le Connard Oh la la Ah non non Me dites pas que c'est le piège ultime Je suis d'accord qu'un piège c'est un piège Mais quand même pas On le tue là Rassurez moi Ah bah voilà Je pense qu'il l'avait dans les 100 PV Ah putain le vieux cadavre là Ok donc le niveau de job de lunettes a progressé Arc progresse un niveau Le niveau de job augmente Et du coup on a cette épée fantôme Que l'on va passer à lunettes Réfia est morte Elle a carrément un statut avec Une petite auréole et des ailes d'ange Donc équipement Tac A la place de cette épée longue Je te mets donc l'épée fantôme J'espère que c'est pas comme dans Dragon Quest Là il y a des épées qui sont maudites Bah là non Très bien c'est juste une épée fantôme Et je crois qu'elle a été stylée en plus Je crois que c'était mon épée préférée du jeu Même si c'est Une des plus faibles du coup Vu qu'on l'a dès le début Mais je crois qu'elle est vraiment swag en fait Vous allez voir ça Ça me dit quelque chose l'épée fantôme Vraiment Ah Oh putain Oh putain Qu'est-ce que c'est que ça là Des zombies Les zombies sont sacrément moches sur ce jeu Ils ont même pas de jambes Regardez Ah putain Vous avez vu elle est vraiment belle l'épée fantôme On a fait du 73 Ah ouais non mais tu prends deux niveaux Ça y est t'es devenu un dieu en fait Oh le vieux Le coup de fatigué Regardez l'épée fantôme Non elle est belle Elle est vraiment belle Hop 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 64 de dégâts Eh oui ma gueule Ça fait mal ça Allez on gagne encore des niveaux Bon on est très bon là Par contre on va falloir trouver un moyen Pour ramener à la vie la meuf On pourrait utiliser une queue de phoenix Mais je trouverai Je trouve que c'est un peu du gâchis Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va quitter le château Puisqu'on ne peut pas se payer d'auberges ici Et on va voir si Comme je pense Les auberges dans ce jeu Ramènent bel et bien les gens à la vie Puisqu'il n'y a plus d'église Il n'y a que des endroits Où justement il y a ces fontaines Pour qu'on puisse se régénérer Full HP MP Et ça devrait être En fait ils ont inversé les rôles quoi Les églises servent à se soigner Et les auberges servent à ramener les gens à la vie C'est bizarre Parce que c'est vrai que c'était plus logique L'inverse mais Allez hop Ah non putain je suis con J'ai voulu gagner du temps En allant au village le plus proche Mais c'est vrai que l'autre Elle va pas pouvoir nous rejoindre Quoi qu'elle est morte Donc à la limite Elle a plus grand chose à dire Mais je suis sûr qu'il y aurait quand même La cinématique Ce serait complètement con Réellement Je suis morte Mais je reviens à la vie Pour vous dire que je ne veux pas voir mon père Le voilà J'espère que vous comprenez mon choix Oula Les écrans de chargement Ils me font peur quand même des fois Allez On va se payer l'auberge J'aurais dû essayer la fontaine Avant d'ailleurs Quoi ? Ah ouais d'accord L'auberge elle vend des potions Ah ouais Ah ouais 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 D'accord je me disais aussi Il manquait qu'un magasin Et d'accord Donc en fait l'auberge Maintenant c'est un vendeur de potions Et on ne peut plus dormir à l'auberge Donc Et pour ce régène Il faut utiliser ces fontaines Qui j'espère ramènent les gens à la vie Dites moi que oui Et bah non Et comment je suis supposé faire alors ? Je vais conserver l'autre morte tout le temps Alors peut-être que ton papa Qui est censé être le chef de l'église Va me ramener à la vie Tu dois te rendre à Casus Ouais Toi Euh Blablabla D'accord Et si je parle à lui là Le vert Oh putain Ah attends Parce qu'il y avait une autre fontaine à droite je crois Peut-être qu'il y a une fontaine pour ramener à la vie J'ai dit un peu n'importe quoi Bah c'est la même fontaine Mais vas-y on teste Ah Bah non Bah putain Fallait le savoir Donc il y a une fontaine qui Ramène tous les HP MP Et une fontaine qui ressuscite D'accord Putain Je dirais que j'ai essayé ça vraiment En plaisantant quoi J'étais en train de me dire Bon c'est ridicule Mais on va essayer Et pas du tout Ça a vraiment ressuscité Donc très bien On va retourner au château maintenant Par contre si on doit à chaque fois faire des arrêts autour Quand cette pute elle meurt là Bon en même temps c'est pas de sa faute Elle se fait focus Mais elle attire un peu attention vers elle quand même Regarde elle fait toujours sa pose de beau gosse là Ah par contre De belle gosse je veux dire Par contre Les fontaines ne garrissent pas les statues Ça ça risque d'être problématique Bon même si c'est pas le statue le plus gênant du monde celui là A part qu'ils perdent Qu'ils perdent leur classe en fait Ils nous ont la tête en bas On dirait vraiment qu'ils veulent se suicider quoi Voilà donc Refiab progresse à niveau Et j'ai pas vu ce qui a augmenté en fait Je crois que c'est son niveau de job Je sais pas où on peut voir le niveau de job des personnages d'ailleurs Là on est niveau 6 Et le niveau de job on peut pas Là on a pas les jobs encore Ah si attends Bah attends c'est là C'est là qu'on peut voir formation Ah non non pas du tout Non attends Statue Statue de lunettes Freelance Ah voilà donc on est niveau 12 du job D'accord Ah ça fait de la peine quand même de changer le job Parce qu'on aura un gros niveau Mais faut pas le garder quoi Ce job Freelance C'est vraiment de la grosse merde Allez on part sur la deuxième tour maintenant Let's go Sazun Tour Est On va peut-être trouver encore une nouvelle épée C'est peut-être les deux épées du héros là Qu'on voit sur la Qu'on voit sur la boîte Sur l'illustration du jeu C'est sûrement ça Même si après il change Puisque c'est les épées du début ça Flèche en bois et flèche sacrée C'est la même chose Et là très certainement Qu'on a Donc on va avoir une autre épée encore Ah non Qu'est-ce que c'est que ça C'est la chambre de la princesse ça Donc il y a un arc ici Une flèche en bois Et une potion On va parler à la princesse Dame Sarah avant de disparaître Priez chaque jour pour votre retour Saint et sauf D'accord Donc en fait ils sont amoureux Très bien On le voyait venir un petit peu celle-là Donc c'est la servante de la princesse Sarah Et Sarah vit dans ce donjon Très bien Donc finalement il n'y avait pas de monstre là Si on veut pecs Il faut aller dans l'autre donjon Et on va voir s'il n'y a pas d'autre truc à faire Déjà directement dans le château Je gêne que oui Qu'il doit y avoir Bah j'ai vu des coffres déjà en montant vers le Vers le roi Je vais voir combien de PV on a Je me suis dit qu'on allait s'attaquer à eux Voilà on a bientôt dans les 100 PV je pense Vu qu'on prend les niveaux quand même assez rapidement ici Là il y a quelques lits On va aller par là Si j'allais il va tourner à droite Normalement j'ai le droit à un coffre Attends comment on fait là Ah bah d'accord il y a des murs qui Ah ok Donc là il y a un coffre Que de phénix Ça c'est bien ça On va zoomer là Comment je fais pour zoomer comme ça On va rester sur le zoom Peut-être qu'on trouvera Des objets en plus Là il n'y a rien Là normalement il devrait y avoir un coffre Un petit coffre Deux même Alors 1000 guils Putain 1000 guils encore Ah non on est en train de les voler là C'est abusé ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Une fontaine On peut même pas se régén Bizarre Bizarre comme endroit Mais c'est certain qu'on devra y retourner je pense Ils vont pas faire ça pour rien On va aller à l'étage supérieur maintenant Alors Qu'y a-t-il ? Encore des coffres Parfait Et après ça J'avais plus vu de coffres par contre je crois Glacier Ah super On a enfin un sort Donc les sorts ça sera pour arc Donc objet Sommeil on la prend pas C'est vraiment un sort de Oh On avait le soin Oh putain on avait le soin depuis longtemps Donc on apprend le soin Et on va apprendre le glacier à arc aussi Voilà donc ça sera notre mage Puisque c'est un érudit Ils l'ont dit eux-mêmes Donc je viens de qu'il a des facilités avec la magie Et maintenant Bah on va continuer à prendre quelques niveaux Donc dans le donjon Comme j'ai dit jusqu'au 100 PV En fait il faut qu'on commence à pex Dans les Final Fantasy J'ai compris maintenant Il faut qu'on pex au tout début du jeu Comme ça Une fois que On commence à s'attaquer à la suite Et bah on a plus de problème On a plus besoin de pex en fait Ça va faire automatiquement Vu qu'on aura déjà une grosse avance Ça va se faire tout seul Alors Ah merde Je suis con putain Je le dis en plus Il faut que j'aille dans le donjon Et ça y est je pars moi Je suis complètement Starbé dans la tête C'est n'importe quoi C'est la folie C'est la fatigue C'est tout ce que je voulais Non mais j'ai quand même vraiment mal à la gorge J'ai un rhume là en plus Donc j'ai du mal à m'exprimer Je pense que vous l'avez ressenti Et voilà Et j'ai du mal à déglutiner C'est carrément chiant Allez A l'attaque les gars Faudrait vraiment que je trouve des items quand même Pour soigner leur truc là Parce que ça me fait de la peine de les voir comme ça Limite ça me fait tomber dans la même dépression qu'eux Non mais je crois qu'en fait Ils sont vraiment beaucoup moins forts Ah oui oui Ils sont vraiment beaucoup moins forts En fait ils arrivent à pas faire plus de 2 hits Alors qu'ils sont censés faire 4 Comme les deux autres Je vais voir si j'ai pas des items pour les soigner d'ailleurs J'ai peut-être déjà drop Alors le niveau de job augmente Voyons voir Qu'est-ce que j'ai dans mes objets J'ai une potion d'antidote qui annule juste le poison Collier qui annule la cécité C'est peut-être de la cécité Ah oui c'était de la cécité Bon bah j'ai pu annuler la cécité que d'un mec Bah après on ira Bah je pense qu'on va y aller maintenant Putain c'est chiant de faire ces aéros tours Mais je suis désolé on n'a pas trop le choix Je vais accélérer d'ailleurs comme ça Ouais ça accélère là c'est bien Hop 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 Ah non merde C'est comme ça pour accélérer Je me disais mais Ah pas si vite quand même J'ai pêché à la mauvaise flèche Tac Donc là attendez on va faire tout un accéléré Rentre dans le bateau Hop Oh putain ça rame par contre Ouf En extérieur ça rame sa mère Pourquoi je vais là je sais pas Faut que j'aille dans une auberge pour m'acheter des colliers Donc l'auberge de la maison Attends je vais enlever la vitesse Voilà Parce que finalement on va plus vite comme ça limite Tellement que ça me ralentissait la vitesse en extérieur Ok nous y voilà Donc c'est l'auberge L'auberge elle est là Et j'espère qu'ils ont de la collière Parce que s'ils en ont pas Voilà quoi D'ailleurs on va en acheter plein On a 2000 guilles Ah bah voilà Là on va se remplir Comme ça on aura plus besoin de faire d'aller-retour Donc on en achète 20 Des potions On en achète Donc si Pas besoin d'antidote Puisqu'on a le poison Là Le sort qui permet de guérir du poison On va retourner Oli Mais du coup Eh bien notre épisode va déjà Va déjà se conclure Ça va super vite les amis Bon en même temps il faut avouer que 25 minutes C'est pas C'est pas un format très long Je m'en excuse Mais voilà C'est vraiment le début Qui va être long Pour sortir de cette première zone Après moi je vous le dis Une fois qu'on pourra gérer les monstres facilement C'est bon Ça va partir comme les autres Final Fantasy De toute façon Allez on va Pex ce qu'on peut Avec les deux dernières minutes Qui nous restent En avant Donc on peut On peut tourner là Hop 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 Vitesse alternative Là on va tout faire en vitesse alternative Oh putain Ça me fait laguer la vitesse alternative Merde pourquoi ça fait ça C'est bizarre Je vais devoir rester appuyé sur cette touche Mais bon tant pis Ah et j'ai oublié de De guérir Ingus On va faire ça juste après ce fight En fait ma vitesse alternative me fait laguer Et bizarrement quand je fais la vitesse Enfin quand je presse ma touche pour aller plus vite Qui finalement Créer la vitesse alternative Et bah ça me fait pas laguer C'est chelou Objet Donc collir Tac Ingus Voilà comme ça on pourra caler les combats Bien plus rapidement maintenant Hop 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 Voilà Allez à l'attaque Ah bon on est one shot Maintenant Ah pas Arck par contre Je devrais le faire utiliser son sort lui Quoi que nous on va Si on va tester son sort quand même Ça va me faire perdre un peu de temps Mais j'ai envie de voir à quoi ça ressemble Et pour vous montrer un petit peu Parce que je sais que les sorts Ils étaient quand même stylés dans ce jeu Là on va utiliser le glacier Glacier Hop Voilà Ça fait un petit cristal 105 Wouah Ah bah là ouais Au prochain épisode On pourra directement s'attaquer au On pourra directement s'attaquer A la grotte secrète C'est sûr Pas besoin d'utiliser les sorts De toute façon On peut pas monter les niveaux des sorts Comme dans le FF2 Donc on va le faire attaquer au corps à corps Comme ça on quelle les combats le plus vite possible Et on aura déjà nos niveaux Voilà Donc là ça augmente Très bien Tac 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 On se dépêche En tout cas ce qui est sûr C'est qu'au début du prochain épisode On ira attaquer la grotte secrète Même si on a pas ça en PV C'est pas grave Là il nous reste encore une minute On speedrun les gars Hop 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 Très bien ça Voilà Hop 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 Une aide progresse à un niveau Une gousse aussi Bah voilà On va être bien avancé maintenant Ça c'est cool ça Hop Des zombies Tac 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 Par contre ça me nique le doigt de rester à pied sur cette putain de touche là pour accélérer Bah c'est pas grave Allez Hop pareil Vous avez vu à la vitesse à laquelle on va Putain vraiment Je vous remercie vraiment De m'avoir expliqué comment on pouvait accélérer le Le L'émulateur C'est vraiment génial Surtout pour les RPG Hop Et on fait du 102 Donc là on est quasi à 100 PV avec nos persos Donc je pense qu'on est bon Et c'est là qu'on va se quitter les amis pour cet épisode Final Fantasy 3 J'espère en tout cas que vous avez passé encore une fois un bon moment en ma compagnie sur celui-ci Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde Tchuss Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz